Alors donc, pour ce qui s'est passé cette nuit, un mélange de liesse populaire et de déclaration officielle. La plus importante d'entre elles étant, bien évidemment, celle du président élu, François Mitterrand. C'était à 10h30 environ, à Château-Chine. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. J'agirai avec résolution pour que dans la fidélité à mes engagements, elles trouvent le chemin des réconciliations nécessaires. Nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi, des centaines de millions d'hommes sur la terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle. Mesdames et Messieurs, j'ai une autre déclaration brève à faire. A M. Giscard d'Estaing que je remercie de son message. J'adresse les voeux que je dois à l'homme qui pendant 7 ans a dirigé la France. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Merci. En ce moment-là, qui donc officiellement n'est toujours pas président de la République, compte...